Salut à tous, c'est Falitoma pour Androgames.fr, et aujourd'hui je vais vous présenter Dimo, qui est un excellent jeu de rythme développé par le studio Rire, qui pour ceux qui connaissent, ont aussi développé Situs, un autre jeu de rythme tout aussi excellent. Evidemment, le studio n'a pas gardé le même gameplay, et on se retrouve ici avec un système qui se rapproche beaucoup des Guitars Hero sur console, avec des notes qui défilent vers le bas que l'on devra toucher quand elles passent sur la ligne. Le gameplay est très bien fait et on voit que Ryark a fait en sorte d'adapter son jeu au support tactile, ce qui fait qu'on a une bonne réactivité et une bonne précision quand on touche les notes. Au première partie, on remarque tout de suite que les colonnes sur lesquelles les notes arrivent ne sont pas dessinées, ce qui peut être un peu déroutant au début car on ne sait pas exactement où les notes vont arriver, mais au fil des parties on se rend compte que la position des notes est vraiment intuitive, et une fois le jeu bien pris en main, on sait tout de suite où il faut appuyer. Il y a deux types de notes différents, les notes normales qu'il faudra toucher une par une, et d'autres notes de couleur jaune que l'on pourra toucher en laissant notre doigt glisser sur l'écran. Pour ceux qui ont remarqué les combos à droite de l'écran, notez qu'ils ne font gagner aucun point sur le score final et qu'ils sont là seulement pour indiquer la suite de notes actuelles. Pour ce qui est des musiques elles sont vraiment bien réalisées, elles tournent tout autour en style japonais avec comme l'instrument principal le piano, avec des musiques plus ou moins calmes ou entraînantes ce qui fait qu'on le retrouve vraiment pour tous les goûts. Contrairement à Situs, Dimo n'est pas seulement un jeu axé sur le scoring, et on retrouve une petite histoire assez mystérieuse sous forme de dessin qui nous donne pour objectif de faire grandir un arbre le plus possible en jouant du piano. Il faudra donc réussir le plus de musique possible et sous les trois difficultés, facile, moyen ou difficile. Au début du jeu on a que quelques musiques de disponibles et c'est en faisant grandir cet arbre qu'on débloque petit à petit de nouvelles musiques. Pour ma part j'ai atteint la hauteur maximale de l'arbre, que je ne citerai pas pour ceux qui préfèrent le découvrir par eux-mêmes, et au final je me retrouve avec 23 musiques, dont 4 ou 5 qui étaient cachés et qu'il fallait retrouver dans le menu du jeu, ce qui est moins que Situs pour nous permettant tout de même de passer beaucoup de temps sur le jeu. Mais pour ceux qui le souhaitent on peut toujours acheter deux packs de musiques supplémentaires, je les trouve cependant relativement cher pour le nombre de musiques qu'ils ajoutent, à 2,90€ chacun pour 5 musiques supplémentaires. On a donc un jeu de rythme vraiment bien réussi, avec un gameplay efficace, de très belle musique, des niveaux de difficultés bien dosés avec de quoi faire même si on est débutant, le tout dans un univers assez mystérieux dans lequel on se prend assez vite, avec des graphismes plutôt jolis qui vont bien avec l'univers et des animations bien travaillées. On regrettera juste le nombre de musiques pas aussi élevé que leur ancien jeu Situs, même s'il est déjà assez élevé pour y passer pas mal de temps. Et pour ceux que ça mettra en ligne de temps en temps des gameplays en difficultés difficiles, avec des musiques que j'apprécie le plus. Sur ce j'espère que ce test vous aura plu, je vous laisse profiter de la musique jusqu'au bout et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501